Comment avoir plus de 1500 visiteurs par mois sur votre boutique ou sur votre blog sans dépenser d'argent en publicité payante, que ce soit publicité Facebook, YouTube ou Google Ads ? Salut à tous les Comfrancetouch, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment avoir plus de 1500 visiteurs par mois sans rien connaître en SEO et grâce à du gros sagging. Donc, on a lancé notre blog il y a maintenant un peu plus d'un mois. On est à plus de 3000 visiteurs ou environ 2800 visiteurs pour le premier mois, ce qui est juste énorme. On récupère plein de mails, on vend pas mal de produits. Je vais vous montrer les coulisses de tout ça. Avant de passer sur mon écran et que je vous partage ces astuces, je vais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça nous ferait vraiment super plaisir. Le like, ça nous aide pour le référencement et l'abonnement, ça nous aide à vous montrer d'autres vidéos de qualité. On passe tout de suite sur mon écran, c'est parti. Ok, donc avant de t'expliquer comment tu vas pouvoir faire pour générer finalement des visites sur ton site, donc environ 1500 par mois sur ta boutique ou sur ton blog, je vais te montrer un peu mes résultats. Donc là, sur le blog qui a été lancé il y a un tout petit peu plus d'un mois, on est à 3400 visiteurs sur le premier mois, avec des pics à plus de 400 visites. Et donc voilà, 3400 visiteurs, une durée de session qui est un peu basse. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Donc si on regarde un peu d'où vient le trafic, on voit que c'est les réseaux sociaux qui nous ramènent une majorité de notre trafic, mais également le SEO, donc le bleu clair que tu vois ici, c'est le SEO pur. Par exemple, si on prend la journée d'hier, on a eu 20 visites grâce au SEO, une dizaine grâce aux gens qui viennent directement sur nos sites, et un peu plus de 80 visites uniquement grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, je vais tout t'expliquer. En fait, je vais te donner un super tip. Tes concurrents, ils investissent probablement en Facebook Ads, en Google Ads, en YouTube Ads, bref, sur tous les réseaux sociaux parce que c'est à la mode d'investir en pub. Et ça fonctionne très bien, ils ont raison. Le problème, c'est que personne ne veut investir finalement sur le SEO. Quand tu investis 500 euros en SEO et que tu as un article qui te ramène 100 personnes par mois, ce n'est pas comme la publicité. Quand tu arrêtes de payer, quand ton prestataire a fait l'article, ton article va rester sur le net. Il va peut-être attirer plus de visiteurs ou moins de visiteurs. Si ton blog grossit, il y a de fortes chances que ton article attire de plus en plus de monde. Donc c'est quand même très intéressant. Je te demande vraiment de te poser la question. Est-ce que c'est judicieux d'investir 500 euros en Facebook Ads si mon marché est saturé, s'il y a beaucoup de concurrence, alors qu'en investissant 500 euros dans un blog avec des articles SEO, je vais pouvoir ramener beaucoup de monde ? Car là, tu te doutes bien que quand tu ramènes 100 visiteurs, tu peux faire une à deux ventes par jour. Tu captures environ 10 à 20 emails que tu vas pouvoir relancer avec des séquences automatiques et donc faire de l'argent. Là, je te montre des visiteurs, mais en fait, je suis en train de te montrer de l'argent que mon business génère grâce à ces visites tout simplement. Et ça, je sais que je vais à peu près acquérir 100 personnes par jour, donc 100 fois 30, ça fait 3 000 personnes tous les mois. Là, tu peux voir qu'ici, je n'avais pas optimisé mon SEO, puis j'ai commencé à le travailler et donc le trafic monte naturellement tout seul. Alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler sans SEO ? Déjà, je vais te montrer quelque chose. Tu le sais sûrement, mais j'ai une formation qui s'appelle Drop Service qui consiste à gagner de l'argent sur 5euros.com. Cet argent, finalement, je ne suis pas allé ni à la plage avec, ni en vacances. Je l'ai réinvesti dans des articles. Donc là, par exemple, je vais améliorer votre SEO avec des backlinks, j'ai payé 30 euros. Je vais écrire un article de 1 000 mots, j'ai payé 31 euros. Je vais écrire un article de 1 000 mots ici, 5 euros, 1 000 mots, 5 euros, etc. Et j'ai commandé, finalement, des dizaines et des dizaines d'articles. Donc, si on tourne un peu les pages, vous allez voir que j'ai commandé énormément d'articles, voilà, SEO, SEO, SEO. Et donc, en fait, je suis en train d'investir dans mon business de manière organique. Ça veut dire que je fais faire des articles. Donc, si vous avez une boutique, si vous avez un blog, investissez dans des articles. Vous ne pouvez pas tout écrire vous-même, mais vous pouvez déléguer la rédaction à des gens qui le font bien mieux que vous. Donc, vous allez sur 5 euros, vous tapez SEO et vous prenez tout simplement les meilleurs prestataires. Donc ça, c'est quelques articles que j'ai fait faire de temps en temps. Maintenant, j'ai également pris une prestation SEO. Je vais vous montrer le devis de ce que j'ai payé. Donc voilà, tout simplement, j'ai commandé 20 à 30 articles par mois, donc ce qui me revient à environ 800 euros par mois hors taxe. Je demande à ce que la personne intègre les articles sur mon blog, qu'elle optimise le SEO, qu'elle le fasse de l'optimisation interne, maillage interne, externe, mais également l'optimisation interne des pages et l'optimisation interne des articles avec les balises, etc. Moi, je ne vais pas vous le cacher, en SEO, je ne connais quasiment rien. J'ai les bases, mais c'est tout. Et donc, j'ai payé quelqu'un qui le fait bien mieux que moi. Donc, avec les articles sur 5euros.com et avec un prestataire qu'on va payer environ 1000 euros par mois, notre blog va prendre énormément en volume. Et 1000 euros par mois en Facebook Ads ou en YouTube Ads, c'est bien. Mais dès que vous avez dépensé les 1000 euros, ça s'arrête. 1000 euros sur un blog, finalement, vous allez pérenniser votre business et vous allez dire à Google, voilà, je poste du contenu maintenant, amène-moi des visiteurs. Et donc, des visiteurs vont venir de plus en plus sur votre blog. Alors, voilà, le SEO, je le dis, je ne suis pas un expert. Là, je suis en train de vous montrer une méthode qui fonctionne pour moi, qui est de déléguer la création d'articles, tout simplement, et de les poster. Donc, je vous conseille vraiment d'investir en SEO, divisez votre budget pub en plusieurs parties et mettez une partie vraiment sur le SEO, c'est super important. Donc, ça, c'est la méthode si vous voulez payer. Maintenant, on le couple à une méthode gros hacking qui est extrêmement puissante. Si on regarde les analytics, on voit que les réseaux sociaux drainent une énorme partie, finalement, du trafic du blog. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement grâce à Pinterest. Pinterest draine énormément de monde. Alors, il y a quelques problèmes avec Pinterest. Le problème avec Pinterest, c'est que les gens restent peu sur le site. Les gens qui viennent du SEO organique restent environ 1 minute 30 sur mon site. Les gens qui viennent de Pinterest restent, on va dire, 30 à 40 secondes. Ils passent moins de temps. Tiens, vous pouvez voir ici que j'ai deux personnes qui sont actives sur mon blog, qui vont peut-être acheter mes produits, laisser mon mail et donc acheter des produits plus tard. Donc, ça, c'est très bien. On peut voir le trafic en temps réel. Donc, le problème avec Pinterest, c'est que c'est du trafic qui n'est pas très qualifié. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Si on regarde un peu sur SimilarWeb, donc le site Ecom French Touch, eh bien, on peut voir que tout simplement, parmi les réseaux sociaux qui recommandent mon site, on a Pinterest qui est en troisième position avec 27,96% du trafic des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que Facebook, j'ai un groupe énorme sur lequel je travaille beaucoup et YouTube, j'ai un YouTube de 24 000 personnes. Donc, avec un simple Pinterest créé il y a deux mois sans quasiment rien poster, je vais vous montrer ce que je fais ensuite, eh bien, je suis capable de drainer autant d'audience qu'avec YouTube et avec Facebook. Donc, c'est super intéressant. J'ai commencé à investir dans Instagram et donc là aussi, on commence à avoir quelques résultats qui sont visibles ici. Donc, c'est super intéressant Pinterest. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais sur Pinterest et pourquoi c'est si puissant. Alors là, on est sur mon compte Pinterest. Comme vous pouvez le voir, j'ai 1,2 million d'impressions le mois dernier, ce qui est juste énorme. Donc là, on est en train de se placer parmi les comptes Pinterest les plus gros français, tout simplement en automatisant. Donc, c'est vraiment très, très fort. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai mis le lien de mon site. Tous les gens peuvent atterrir sur mon blog et donc vont alimenter les analytics que vous pouvez voir ici. Mais également, toutes les épingles que je poste, je les relie finalement à des articles de blog. Donc, je vais vous montrer un peu les tableaux que j'ai faits. Ma stratégie, elle est assez simple. Vous pouvez finalement la dupliquer pour votre blog et vous pouvez même la dupliquer pour votre niche. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des boards. Donc, des boards, c'est des tableaux avec des noms célèbres. Donc, par exemple ici, moi, j'ai fait un tableau Russell Branson. J'ai fait un tableau Olivier Roland. J'ai fait un tableau Tai Lopez, Alec Henry, voiture de luxe, eBay dropshipping, etc. Donc, tout simplement, le nom des tableaux, ça va attirer les gens. Si quelqu'un tape Tai Lopez sur Pinterest, il va sûrement arriver sur mes épingles. Le problème, c'est qu'il peut être américain. Donc, essayez de cibler dans votre niche et dans votre langue. Par exemple, les gens qui vont taper Yacht et qui sont français vont arriver sur ma page. Qui tapent Bitcoin, qui tapent Conseil de coach, les gens qui tapent Cédric Anisset, Dan Bilzerian, Maxence Rigottier, la marque de montres Breitling, Rolex, Ecom French Touch, Investor Mafia, etc. Donc, en fait, je me contente finalement de reposter les photos des autres en masse en y mettant mon lien et en créditant bien sûr les gens pour que ça leur fasse également de la pub. Ce qui fait que ça attire un trafic massif sur mon Pinterest. Et finalement, si on va dans Analytics et Overview, on va voir le nombre de clics que Pinterest génère tous les jours vers mon blog. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Alors, si on va ici, on peut voir le nombre d'impressions de mon Pinterest. Donc voilà, il y a des jours où j'ai eu 316 000 impressions, ce qui est juste énorme. Et là, c'est un peu baissé parce que j'ai moins automatisé. Et si on va dans Link, Clique, et on peut voir qu'il y a des jours où j'ai eu 665 clics. Donc, que ça soit vers mon blog, vers Clickbank, vers YouTube, même vers mon Instagram. Et là, aujourd'hui, par exemple, non, c'était le 10 août, il y a eu 126 clics. 126 clics, ça peut être beaucoup. C'est un super message à Google pour dire, voilà, ce blog attire l'attention. Et Pinterest est SEO-friendly. Ça veut dire que beaucoup de clics venant de Pinterest vers votre blog, ça va référencer de mieux en mieux votre blog. Donc, c'est super intéressant. Pour attirer autant de monde, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise BulkPinner. Donc, je l'ai déjà présenté, je vais le représenter. Ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous allez sur bulkpinner.com. Faites attention, il y a deux sites, il y en a un qui ne fonctionne pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Choose Images. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre des images que j'ai téléchargées. Voilà, je vais prendre une image comme celle-ci. Vous pouvez en mettre des milliers et des milliers. Vous allez choisir le tableau sur lequel vous voulez épingler. Moi, je vais choisir, par exemple, Ecom French Touch. Vous pouvez mettre une note. Donc là, moi, je vais mettre Ecom French Touch. Ça, c'est pas mal pour le SEO. Je vous conseille vraiment de l'optimiser. Et ici, vous allez pouvoir mettre un lien. Donc, Ecom French Touch.fr. Tout ce que vous avez besoin de faire ensuite, c'est d'appuyer ici sur PIN. Et hop, l'image est envoyée vers votre Pinterest. Donc, à partir du moment où ça va être fait, il va y avoir une petite croix verte qui va se mettre ici. Il arrive que le site bug, donc soyez indulgent et n'envoyez pas plus de 1000 épingles en même temps. Sinon, ça peut être beaucoup. Les images, vous pouvez les prendre sur Pixabay. Vous pouvez les prendre sur Instagram. Bref, demandez l'autorisation aux gens. C'est mieux. Et prenez un maximum d'épingles que vous allez mettre dans des tableaux ciblés. Si cette vidéo, elle s'appelait 1500 visiteurs par mois sur ton site ou ton blog gratuitement, c'est tout simplement parce que le SEO, tu as besoin de payer une seule fois. Et ensuite, les gens vont revenir sur ton site. Ça va être automatique. Et la deuxième astuce avec Pinterest est totalement gratuite. Je vous conseille vraiment de coupler les deux. Posez-vous vraiment la question. Est-ce que c'est mieux de dépenser 1000 euros en Facebook Ads ou 500 euros en Facebook Ads et 500 euros en SEO ? Vous avez la réponse. Vous savez ce que moi, je fais. Moi, je préfère différencier mes sources de trafic au cas où si Facebook Ads bannit mon compte publicitaire, il me reste forcément le SEO. Si LinkedIn bannit mon compte, il me reste Instagram, etc. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est vraiment important. Et investissez là où vos concurrents n'investissent pas. Il faut se rappeler qu'un client qui tape le nom d'un produit sur Google, c'est un client qui est beaucoup plus chaud qu'un client qui va voir votre publicité sur Facebook. Donc, on convertit beaucoup mieux en SEO à volume égal que YouTube, Facebook et Google. Donc, c'est quand même super intéressant. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas, il y a un petit cadeau dans la description. Vous pouvez récupérer un e-book pour lancer votre business en ligne. Super livre qu'on a écrit Maxime et moi. On a pris énormément de temps à le faire. Donc, vous pouvez le récupérer juste dans la description. Vous pouvez également récupérer trois cours offerts pour lancer votre business sans marketing et sans publicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !